Bonjour tout le monde! Lors de la dernière capsule, je vous ai parlé d'émotions, j'ai parlé de peur, et j'ai surtout parlé que c'est important de descendre au fond d'une émotion pour finalement retomber à la surface et être capable de réfléchir. Parce que pendant qu'on est surchargé d'une émotion dite négative, en réalité on n'est pas capable de réfléchir, on est envahi par quelque chose qui nous ralentit, qui nous bloque. Donc, c'est bien beau ça de descendre au fond d'une émotion, mais quand on descend au fond d'une émotion, il faut savoir comment le faire. Première des choses, il faut s'assurer qu'on est dans un endroit qui est sécuritaire et qui est respectueux. Ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que je vous expliquais dans la vidéo précédente que notre société n'aime pas beaucoup quand on tombe dans des grandes émotions, parce qu'elle sait plus ou moins comment réagir. C'est-à-dire que vos émotions ne font pas les vivre à n'importe quel endroit. Si, exemple, vous avez une très grande tristesse ou une très grande colère, puis que vous êtes en plein restaurant où tout le monde vit un moment paisible, bien, c'est pas l'endroit pour vous mettre à pleurer, vider toutes les larmes de votre corps ou d'exploser de colère, parce que vous êtes dans un endroit avec du public, puis c'est important de respecter ces gens-là. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans des endroits comme ça, bien, vous êtes obligés de vous retenir un peu, mais d'essayer de rester en contact avec l'émotion pour qu'aussitôt que vous allez sortir de cet environnement-là, que vous vous permettiez vraiment de plonger dedans, comme je vous disais. Puis, si c'est quelque chose qui est trop fort, bien, respectez-vous, sortez de l'environnement, puis trouvez-vous vite un endroit pour pouvoir la vivre, l'émotion. Donc, ça peut être d'aller dans la voiture, si vous avez besoin de crier, par exemple, mais dans la voiture, c'est moins pire. Si vous avez besoin de pleurer dans la voiture, c'est moins pire. C'est-à-dire, donnez-vous un environnement où est-ce que vous allez pouvoir vous respecter, puis vous allez pouvoir respecter les autres. L'autre chose au niveau de la sécurité, il y a une émotion qui est vraiment plus dérangeante quasiment que toutes les autres, qui est la colère. Donc, si jamais vous êtes pris, par exemple, d'une grande colère, puis que vous plongez dedans, il faut vous assurer que ça soit sécuritaire pour vous, que ça soit sécuritaire pour les autres. Si votre réflexe, c'est de frapper, puis de donner un coup de poing, exemple, dans un mur, ça se peut que vous vous blessiez profondément. Donc, si vous avez besoin de vous défouler, assurez-vous d'avoir un environnement où vous pouvez le faire. Trouvez-vous des coussins pour frapper dessus, prenez, je ne sais pas, un bâton, puis frappez sur du gazon, qui fait que vous ne pouvez pas vous blesser, mais vous pouvez vraiment vous défouler. Donc, assurez-vous que si vous avez besoin de crier, par exemple, mais que vous le faites dans un environnement qui ne dérange pas les autres. Si vous avez quelque chose à faire à crier à une autre personne, ça ne veut pas dire nécessairement de lui exprimer à elle, si la personne n'est pas capable de recevoir cette émotion-là. Donc, allez le faire dans la nature, allez le faire dans votre sous-sol, allez le faire dans votre chambre avec une oreiller sur vous pour pouvoir crier le plus fort possible. Trouvez-vous des choses qui sont sécuritaires pour vous, qui sont sécuritaires pour les autres, vous comprenez? Donc, quand vous voulez une émotion, vous descendez au fond de l'émotion, puis comme je vous dis, aussitôt que vous allez l'avoir fait, quand vous allez revenir à la surface, bien à ce moment-là, vous allez pouvoir réfléchir. Donc, juste la chose importante, il faut que ce soit sécuritaire pour vous et pour les autres. Alors, bonne émotion tout le monde!